Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Depuis le mois de septembre, fin août, j'achète quand même pas mal de choses. Il y a un peu de tout, du loisir créatif, du leurre canard, pour la lecture, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi pas mal de décorations d'Halloween. D'ailleurs je n'ai pas fini d'aller acheter des décorations d'Halloween. Je vais y aller aussi cet après-midi en rechercher. Donc on verra si je rajouterai à cette vidéo mes achats que je ferai cet après-midi. Ou si je referai une vidéo. Voilà, parce qu'on va pas se mentir, la décoration Halloween, j'abuse un tout petit peu. Un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose, pas grand chose. Alors on va commencer en fonction de comment ça vient. Tout d'abord, j'ai acheté ce colo-ci, Manga Cute & Creepy. Je l'ai acheté à Cultura, parce qu'avec Monsieur on était allé à Cultura suite à un événement qu'il y a une fois par mois dans notre Cultura. Je sais pas si tous les Cultura c'est pareil. Une fois par mois, ils mettent des tables en place à notre Cultura. Le premier samedi de chaque mois. Et on peut venir faire des échanges de cartes Pokémon. Alors je sais pas s'ils vont faire aussi pour l'Organa, mais en tout cas pour les cartes Pokémon. Ce qui a arrangé beaucoup Monsieur, parce qu'il lui manquait certaines cartes pour sa collection. Donc du coup, en attendant, parce que c'était quand même un peu long le temps qu'il regarde avec tout le monde. Bah j'ai fait tout le tour de Cultura, puis au bout d'un moment, bah j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué, j'ai pris celui-ci. Et à Cultura, il est au prix de 14,95€. Bah voilà, c'est son prix de toute façon, 14,95€. Et il est magnifique, il est vraiment trop trop beau. Et pour Halloween, bah voilà, il est parfait pour Halloween. Alors je sais pas si le focus va se faire, voilà. Pour Halloween, il est trop trop beau. Voilà, en plus il est en français. Donc ça c'est parfait. En fait, à chaque fois que vous avez votre coulo juste là, et à gauche, bah vous avez des petites explications sur qu'est-ce que c'est que ce monstre. Ça peut donner des idées sur quelle couleur partir. Ou alors on a juste ici, donc là c'est Cauchemar de nouille. Hop. Là on a Ne pas regarder en l'air. Ici, on a Danse Macabre. Donc là on voit bien ces crocs juste là. Ensuite on a Lapin Méchant. On a Chemin Éclairé. Alors je sais pas vous, pour ceux qui connaissent, ça va peut-être leur parler. Et je vois, là, moi je vois des Digimons. Je vois pas des monstres flippants, je vois des Digimons. Et les Digimons c'est pas, c'est des monstres oui, mais c'est pas flippant. Chargement terminé, donc une petite femme mécanique. Ensuite on a Princesse Dragon. Elle est magnifique, mais alors il y a tellement de tout petits détails que c'est sûr que c'est pas celle-ci que je vais choisir. On a Maîtresse des Serpents. C'est pareil, elle est sublime, mais il y a trop de détails. Il y a trop 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 de détails. Amis ou ennemis. Celle-ci, je la trouve beaucoup trop mignonne. Avec ses quatre petits monstres. Ensuite on a Champignons Vénéneux. Alors en fait c'est par section en fait au début, où se trouvent les monstres. Voilà, après vous avez un peu blablabla. Dans les bois, voilà c'est par section. Donc là c'est Champignons Vénéneux. Esprit de la forêt, là vous voyez on a quelques petites explications en plus. Créatures Effrayantes. Donc des chats, des félins, ils sont magnifiques. Drôle de Balançoire. Avec la grosse tête de mort là, super. Ensuite on a Attaque d'abeilles. Bon celle-ci je pense pas, parce que déjà c'est un animal que j'aime pas trop. Notre Dame des Feuilles. Celle-là ça va, bon les chenilles, voilà. Envoûté. Ensuite on a Fée et Faune. On a Le Chemin le Plus Sombre. Ça là elle est pas mal, mais il y a beaucoup trop de détails. Là on passe à Mythe et Magie. Donc Marionnette. Demoiselle au Papillon. Là par contre il faut faire le fond. Méfiez-vous de Lachis Kalkusama. Lachis Kalkusama est un esprit japonais qui dit-on traque les enfants et personne ne revoit plus les enfants. Ah d'accord, ok. Sympa, elle a l'air sympa la dame. Ange déchue. Froide comme la glace. Yuki Ouna, la Reine des Neiges du folklore japonais. Hante les lieux les plus froids et frappeux de terreur tous ceux qu'elle rencontre. Vous voyez de temps en temps on a quelques explications et c'est pas plus mal. Parce que des fois on se retrouve devant et on se dit bah je sais pas trop ce que c'est donc je pars sur quoi. Quand le maître dort, mise à l'écart, visée mortelle, derrière le masque. Celle-ci elle est douce, alors il faut être chaud pour l'araignée. Et les deux têtes de mort. Mais sinon le reste, en fait le reste j'ai des idées. Mais les têtes de mort, le problème c'est de trouver un gris qui est pas trop intense, partir sur une tête de mort. Et l'araignée, bah à part faire un dégradé de noir, ou au pire peut-être un dégradé de bleu très très foncé, au pire. Là c'est les profondeurs. On passe à la troisième section. Donc sirène. Changeur de forme. La géante des mers, oui. Étrange anguille. Portail vers les profondeurs. L'apparition du serpent. En chevauchant les kelpies. La femme qui venait des vagues. Cité engloutie. Ça va être compliqué de colorier sur la fin, ça se replie trop. Légende urbaine. Alors, quatrième section. Vol de l'effroi. Kitsune. Ça on connaît tous. Elle est trop trop belle celle-là. Le silence de la poupée de chiffon. Miroir, mon beau miroir. Élévation. Une attente à haut risque. C'est pareil, lui. Je vois un Digimon, lui. Donc je ne sais pas si vous connaissez le petit dragon Digimon. Je ne sais plus son nom, mais il est orange. Voilà. Donc, je pense que je vais aller sur internet, mettre les photos de ce Digimon-là et m'inspirer pour les couleurs. Train fantôme. Alors, je ne sais pas où sont les fantômes. Ah, bah, c'est eux. C'est eux, les fantômes. Ciseaux fantômes. Le regard de la gargouille. Ah oui, ce n'est pas plus mal parce que... Bon, encore, il y a des fissures, donc ça peut aider pour s'inspirer. Mais au moins, on sait que c'est une gargouille. Donc au pire, on peut partir sur un gris si on ne sait pas trop. Mais au suivant, un bleu foncé. Et voilà. Après, on a un petit lapin, juste là. Et le dos du livre. Franchement, je le trouve vachement bien pour Halloween. Et même de temps en temps, on peut faire des choses non Halloween, ça va. On peut faire un peu de tout dans ce livre. Tout passe. Mais c'est quand même cute and creepy. Donc c'est écrit dessus. Voilà. Ensuite, je suis allée à Action. Je suis allée à Action. Et j'ai pris quelques petites choses d'Halloween. Tout d'abord, j'ai acheté ça. Je ne sais pas si je le ferai, mais bon. Je l'ai pris. Par contre, c'était combien ? Ah, 2,79€. 2,79€. Donc du coup, c'est du plâtre. On a le moule dedans. Donc on verra bien si je le fais ou pas. Mais bon. Ce n'était pas cher. Je me suis dit pourquoi pas. Ce serait sympa à faire. Ensuite, j'ai pris la petite lampe du fantôme à diamanté. Je vous l'ai tout de suite postée sur Instagram quand elles étaient disponibles pour que vous puissiez aller les chercher d'ailleurs. 2,99€. Et j'ai aussi pris la petite citrouille. Pareil, 2,99€. Il y avait aussi une sorcière, mais je ne l'ai pas prise. Je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas du tout. Donc du coup, j'ai pris ces deux-là. Ensuite, j'ai aussi pris ça. Action. Les trois règles. Par contre, le prix, il est où ? Plastique. Je ne sais pas. Je ne le vois même pas. Ah si. 1,99€. 1,99€. Je me suis dit, allez, allons-y. Dans tous les cas, il me fallait une deuxième règle parce que je suis tout en train de courir après la mienne. Et après, l'effet vague, là, il me plaisait beaucoup. Même les deux côtés. Pour quand je veux faire des effets de nuages dans les fonds des colos. Je me suis dit, ça peut me servir. Ça peut être pratique. Puis même, ça peut toujours servir tout ça. Donc je me suis dit, allez, on y va. Pour ce prix-là, ça servira. Ensuite, j'ai aussi pris des décorations d'Halloween à Action. Mais ça, je vous les montrerai après. Parce que tout est regroupé dans un sac. Donc bon, je vous y montrerai après. J'ai acheté un petit kit. Alors ça, c'était fin août ou mi-août. Je ne sais plus. De chez Kudikit. Donc en fait, c'est une boutique en ligne. Vous n'avez pas physique. En tout cas, je ne crois pas. Où on peut acheter des kits de crochets. Des kits de crochets. Donc là, j'ai tout un kit pour faire un petit pingouin. Et en fait, je ne sais pas si elle a sorti les autres kits. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y avait que le petit pingouin. En fait, elle nous envoie tout. Et elle nous envoie une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube qui est privée. Qu'on ne peut avoir que si on achète le kit. Et elle nous envoie le lien une fois qu'on a reçu le colis. Et on suit pas à pas pour faire le kit. Et honnêtement, j'avais commencé une chaînette. Mais je l'ai refaite parce que ce n'était pas assez homogène pour la forme. Mais franchement, c'était la première fois où vraiment j'y arrivais. J'y arrivais. Je comprenais. Donc je pense que vraiment, c'est vachement bien. Pour débuter, c'est vachement bien. Alors par contre, oui, pour le premier kit, j'ai payé 22,99€. C'est cher, je suis d'accord. Mais quand on est débutant, il vaut peut-être mieux commencer sur un truc qui est vraiment bien expliqué. Qu'on comprend bien. Que ça prend le temps de nous expliquer les choses. Plutôt qu'acheter un kit. Et essayer de lire la feuille. Et se dire, ah ouais, j'ai rien compris à la feuille, j'abandonne. Que là, c'est une vidéo YouTube. Elle vous explique tout. Tout, 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 pas à pas. Elle vous explique comment mettre ça. Elle vous explique tout, tout, à quoi sert chaque truc. Elle vous expliquera tout. Donc franchement, je vous mets le lien. Si vous avez envie d'apprendre à faire du crochet, achetez-vous un kit. Prenez le temps de le faire. Et vraiment, si, je ne sais pas, vous ne voulez pas non plus dépenser des mille et des cents. Essayez d'acheter de la pelote dans d'autres boutiques. Et essayez de le faire. Et voilà, le temps d'apprendre. Ensuite, j'ai reçu la suite de la collection Hachette Pointe Croix. Donc, mes 4 tomes de la suite de la collection. Donc, du 72 au 75. Les 4 tomes, du coup, ça me coûte 26,20 euros. C'est une collection Hachette Pointe Croix Disney que je reçois au fur et à mesure. Alors, moi, je suis un petit peu en retard parce que je l'ai commencé un peu après tout le monde. Donc, je pense que c'est en retard d'une dizaine de tomes. Un peu près. Un peu près. Donc, on a déjà le 72 qui est juste là. On va continuer Aladin. On a avec un fil bleu pâle avec un orange. Donc, on est juste sur cette partie-là. Donc, on a Aladin. On va le terminer. Ensuite, on a ce Pointe Croix que j'attendais avec impatience. Saisis ta chance de coco. Il est magnifique. Bon, juste lui, sa tête, je n'aime pas. Mais j'ai eu une idée. Si jamais je le fais, c'est qu'en fait, je vais le mettre dans un cadre. Et je ne mettrai pas la vitre. Et en fait, je vais faire des choses qui ressortent du cadre. Genre, je vais mettre une tête de mort là que je collerai. Bon, je vais essayer d'en trouver une qui fait cette taille-là. On verra. Que je collerai, qui ressort. Là, je trouverai des fleurs qui ressortent. Enfin bon, je ferai des choses qui ressortent du cadre un peu Halloween. Donc là, on a le Pointe Croix. Par contre, il est très petit. Oui, oui, il est très petit. Ça va être galère. Ensuite, on nous propose un Pointe Croix de Minnie avec son chat. Je ne connais pas du tout son nom. Je ne connais pas son nom. Donc là, il est grand. Là, ça va. Ça va être l'isile. Ensuite, on nous propose deux Pointse Croix avec le génie tout en bleu. Tu veux un vœu ou Aladin et Abu. Le génie, il n'est pas mal. Le génie, il n'est pas mal. Faire ça sur un t-shirt, c'est pas mal. Donc là, ils sont très grands. Puis, c'est des couleurs unies. Ça va aller assez vite. Donc, petit poster. J'aime tout ce qui brille. C'est un peu moi. Ensuite, un petit poster de Minnie comme ça. Celui-là, par contre, je ne le trouve pas très joli. Il n'est pas très joli. Ensuite, on nous propose un petit cadre Chicken Little. Donc, en fait, les petits cadres, c'est des personnages de Disney, du même Disney souvent. Ou alors que des méchants ou des trucs comme ça. Et en fait, vous brodez et vous collez une photo là. Ou vous faites quelque chose. Je ne sais pas, comme vous voulez. Ensuite, on nous propose un abécédaire rouge, jaune, bleu, vert. Et bleu, pâle. Oui, pourquoi pas. Et ce qu'on aura dans les futurs tomes. Donc, ce n'est pas tout ça qu'on aura dans le prochain tome. C'est ce qu'on aura dans les prochains. Donc, dans plusieurs. Ensuite, le tome 73. On va commencer crochet. Donc, on a un fil noir et un fil marron foncé. Donc, crochet, il est juste là. Juste en dessous, Aladin. Donc, on le commence. Vous voyez, on va juste le commencer. Ensuite, on nous propose... Qu'est-ce qu'il y a écrit ? C'est un L. C'est ici. Ici, on joue. Ici, on joue avec Mickey et Dingo. Par contre, il est très petit. Ensuite, on a un joyeux non anniversaire à vous. Avec Alice au Pays des Merveilles. Mais alors, il n'est vraiment pas beau du tout. Mais alors, il n'est pas beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'est pas beau. Pas du tout. Ensuite, du coup, on a énormément de backstitch, d'ailleurs, dans celui-là. On a un petit mougli. Excusez-moi, il fallait que j'éternue. Un petit mougli, Balou et Baguera. Tout en noir. Ils sont tout noirs. Bon, je ne trouve pas ça. Ouais, ce n'est pas foufou. Ensuite, un petit poster. Je voudrais être comme vous. Je ne sais même plus son nom à lui. Et le livre de la jungle. Ça, c'est sympa. Vous voyez ça en point de croix. C'est sympa. Ils auraient pu. Ensuite, on a un petit cadre avec Minnie et Daisy. Vous voyez, ce n'est pas... Enfin, si, c'est le même liste. J'allais dire n'importe quoi. Ensuite, on nous propose des sacs à main. Ouais. Ouais. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Ensuite, on va terminer le capitaine crochet. Donc là, on a un... On dirait presque les mêmes couleurs. Mais j'en ai un plus clair que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Excusez-moi, c'est trop un nifle. Pardon. Donc là, on va terminer le capitaine crochet. Et différentes façons de dire bonjour dans plusieurs langues. Donc le bonjour juste en bas. Avec Mickey et ses amis. Donc là, c'est divisé en plusieurs parties. Pour qu'on puisse le faire. Donc en trois parties. On a le capitaine crochet juste là. Qu'on nous propose à faire en couverture sur un livre. Mais alors honnêtement... Voilà quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'est pas net. Limite, il aurait fallu le faire sans qu'il sourit. Sans sourire, ça aurait été mieux. Entre guillemets. Parce que les yeux... Waouh. Mais sans sourire, ça aurait été mieux. Bon, il est assez grand. Ça va. Ensuite, on nous propose un... Un poster pizza planète. Et un Toy Story. Avec Woody et Buzz. Et là, on nous propose un petit cadre. Avec Woody et... Alors je ne sais plus comment ils s'appellent. Jessie et pile poil. Ensuite, on nous propose des cactus. Ils n'ont plus d'idées pour les abécédaires, je crois. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Dernier tome, le 75. Donc on va faire Bourriquet. Non, Bourriquet c'est lui. C'est... Porcinet. On va faire Porcinet. Marron foncé et jaune. Donc là, on le commence. On va quasiment faire tout son corps d'ailleurs. Ensuite, on nous propose de broder Dormeur. Avec un lapin. Et je ne sais plus ce que c'est comme animal. Ça par contre, ça va. Vous voyez, c'est net. Ça c'est net. Donc ça c'est ok. Ouais, il est super beau. Ensuite, Mikem. Alors là... Waouh, c'est pas... C'est pas fou quoi. C'est pas du tout fou. Ça par contre, c'est sympa. Les squelettes de Coco. À faire en trois couleurs différentes. Ça c'est sympa. Un petit poster d'Amiquet énervé. Un autre poster juste là. Bon ben le rouge, voilà. Ensuite, un petit cadre de là-haut. Et on nous propose des nuages. Et ce qu'on aura dans les prochains tomes. Le petit dé là avec le Dumbo. Il a l'air vachement sympa. Je sais pas si vous voyez. Il est vachement sympa celui-là par contre. Par contre, l'oreille... Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ah oui, les cadres qu'on vous montre juste là. Il y a des personnes qui disent, ouais, mais on voit pas le rendu final. Vous prenez le tome que vous avez eu juste avant. Au dos, vous avez le rendu final. Voilà. Le tome juste avant. Donc voilà. Ah, ils sont malins, hein. Ils font en sorte qu'on achète toute la collection. Parce que sinon, ben, on est coincés, quoi. Ils font exprès. Ensuite, du coup, ben, monsieur, il en avait vraiment pour long à Cultura. Du coup, je suis passée à Maison du Monde où c'était juste à côté. Et j'ai acheté ce bloc-notes, si vous voulez. Qui était en vente à Maison du Monde. Je crois que j'ai son prix quelque part. Je peux vous le retrouver. Hop, hop, hop. Je l'ai gardé exprès. Là. Il est à... Ouais, il est méga cher. Il est à 43,99 euros. J'avais une réduction. Je l'ai payé... 8... 18 euros. Je l'ai payé 18 euros. Sinon, il est méga cher. Et je ne vous le conseille pas du tout. Voilà. Je ne vous le conseille pas du tout. Alors là, il est tout doux. Il est rose. Vous, vous le voyez trop... Ouais, vous voyez trop pâle. Mais il est rose, un peu violet. Et alors, attendez. Hop. Je vais enlever ça. Voilà. Il se présente comme ceci. Donc ça, c'est là. Il se présente comme ceci. Et ensuite, vous voyez, tout est en section. Voilà. Sauf que moi, je l'ai ramené une première fois. Parce que je vous mettrai la photo. Voilà. Il s'était défait ici et en bas. Et en fait, du coup, quand j'ai reçu le deuxième. Eh bien, je l'ai bourré de colle forte. Vous le voyez. Là, ça a attaché le tissu. D'ailleurs, je l'ai bourré de colle forte. À certains endroits, ça a tenu. À d'autres, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça n'arrive pas à adhérer sur le tissu. Donc du coup, je fais très attention. Mais par contre, j'ai fait une chose. C'est que j'ai bourré de colle forte. En bas, là. En dessous, là. Au niveau des clous. Je les ai bourrés de colle forte comme pas permis. J'ai enlevé toutes les feuilles. J'ai laissé coller. J'ai laissé deux jours comme ça avant de toucher. Et donc du coup, j'ai tout bourré de colle forte. À quoi va me servir ce cahier ? Tout simplement, j'essaye d'avancer dans mes livres. Et surtout, j'essaye de prendre des notes pour vous parler mes livres. Vous dire ce que j'en pense. Vous parler un peu plus des mangas aussi. Et vous dire ce que j'en pense. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce monde qui est le mien. Donc, en fait, on va suivre mes garas. C'est la suite tout de suite après Hercule. J'ai tout imprimé mes livres que je possède déjà en petites vignettes. Et donc du coup, je vais les coller là. Je les note 1 sur 5. Je les note sur 5 tout simplement. Donc quand il y a 5 étoiles, c'est vraiment que je les ai adorés. Quand il y a moins, c'est pas bon. Et je les tape sur l'ordinateur. Et je vous débriefe tout. Comme ça, après, je vais les coller là. Pourquoi j'écris pas à la main ? Beaucoup de personnes le savent. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Voilà. Donc, Word est mon ami. Il corrige tout. Bon, c'est pas non plus parfait. Je sais très bien. Mais au moins, c'est net. C'est lisible. On comprend ce que j'ai voulu dire. Moi, je peux comprendre ce que j'ai voulu dire. Et comme ça, j'ai plus qu'à coller. Mais de temps en temps, j'écrirai quand il y a 3-4 lignes. J'écrirai. Je m'embêterai pas à gaspiller une feuille complète pour ça. Mais bon, je préfère coller. Au moins, je suis sûre qu'il n'y ait pas des fautes. Donc voilà. J'ai déjà 3 livres de faits. Donc là, je suis sûre. J'en ai 4, en fait, que je possède de cette collection-là. Il y en a 3 qui sont faits. Il m'en reste un dernier. Je le termine. Comme ça, je vous ferai une vidéo pour les 4 en une seule vidéo. Voilà. Et soit dans les vlogs ou dans les blabla ou fin de projet, je verrai si je vous ferai ça dedans ou pas. Peut-être dans les fins de projet. Projet terminé ou projet en cours. Loisirs créatifs, les livres iront dedans aussi. Et comme ça, vous aurez dedans mes avis sur les livres. Voilà. Hop. Voilà à quoi ça va me servir. Mais du coup, si vous voulez faire comme moi, je vous conseille d'en acheter un sur Amazon. Ou dans une boutique spécialisée. Et ne pas acheter celui-là à Maisons du Monde qui coûte une fortune et qui est nul. Voilà. Comme ça, vous saurez. Ensuite, vous les voyez bien. J'ai craqué chez DAC, bien sûr. Alors, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre des sorties. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc, on va faire au fur et à mesure comment ça vient. J'ai acheté la Genesis 2 chez DAC. Donc, qui est de l'artiste Jessie. Qui est en diamant carré. Donc, vous aurez l'unboxing qui va arriver. Je vous aurais écrit le prix juste là parce que je ne l'ai pas là à disposition. Et vous aurez le lien en barre d'informations de la toile. Vous avez les liens de tout en barre d'informations. Sauf de ce que je ne peux retrouver. Par exemple, le calepin de chez Maisons du Monde. Je ne crois pas que je peux vous avoir le lien. Donc, il y a des choses où vous aurez les liens. Et des choses où vous n'aurez pas les liens. Ou par exemple, les trucs d'action. Vous vous êtes bien, il n'y a pas les liens. Ensuite, j'ai acheté Ocelo. Ocelo. Alors là, il est encore emballé. De Sandra Witcher. Je l'ai pris en diamant carré. On peut aussi le choisir en diamant rond. J'ai préféré en diamant carré parce que j'adorerais l'image. Elle est beaucoup trop, trop belle. Excusez-moi, elle fait très sombre pour vous. Mais c'est plus bleuté derrière lui. Il est magnifique. Moi, qui adore les félins et qui est une grande amoureuse. Des yeux bleus et des yeux verts. Alors là, j'étais foutue. J'étais foutue quand je l'ai vue. Elle est magnifique. Donc, vous aurez l'unboxing qui va arriver sur la chaîne. Ensuite, nous avons Letting Go de Pufigator. Une artiste que j'aime énormément. Je crois que celle-ci aussi, on pouvait choisir diamant rond, diamant carré. J'ai choisi diamant carré. Je sais. Je n'ai pas envie de faire de diamant carré en ce moment parce que j'en ai trop fait. Mais je préfère toujours le rendu du carré que du rond. Après, quand on ne connaît pas le rendu du carré et qu'on n'a que la proposition en rond. Voilà. C'est si on aime ou on n'aime pas. Mais quand on a la proposition de faire soit du rond, soit du carré, j'ai une petite préférence pour le carré. Voilà. Malheureusement, je ne changerai pas là-dessus. Bon, je vais prendre la petite parce qu'elle a envie de tomber. J'ai acheté Artist Room de Mr. Butter Day. Je ne sais plus. C'est une toile en diamant rond. Au début, je ne l'avais pas prise parce que c'était beaucoup, beaucoup de rose. Et j'avais déjà acheté une toile dans ce style-là très rose. Et au final, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle, donc je l'ai prise. Voilà, elle est là. Il y en a encore une autre qui est rose. Je n'arrête pas de recevoir de notification dès qu'elle revient en stock. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas pour le moment. Donc, même si le rose n'est pas ma couleur préférée, c'est vrai que ces images sont très très belles. Donc du coup, je finis par les prendre au final. Ensuite, la dernière. Bon ben, vous savez que j'ai un amour un peu trop intense pour Jérémya Kettner. Donc ça n'a pas loupé. J'ai pris la Lucky Monikinoko de Jérémya Kettner en diamant rond. Voilà, elle est là. Vous aurez l'unboxing dans quelques temps. Elle est magnifique. S'ils sortent tous ces chats comme ça, je suis foutue. Je suis foutue s'ils les sortent tous. Je suis dans la mouise. Voilà. Ensuite, on va regarder le Lorkana. Et après, on regardera tout ce que j'ai acheté pour Halloween. Donc, Lorkana. J'ai mes deux decks. Déjà, j'ai mes deux decks. Ceux de Monsieur et le mien. On a réussi à choper des sleeves Mickey. On a réussi à choper des sleeves Mickey. Et à choper des sleeves crochet. Monsieur voulait celle de Mickey. C'est pour ça que j'ai pris celle de crochet. Voilà. Donc, on a chacun nos deux decks. Je vous mettrai l'image de ce monsieur-là et le mien ici. Parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Et on a acheté le troisième deck aussi. On l'a. Je l'ai mis là-dedans. Alors ça, c'est mes coffrets Pikachu Poncho que j'ai ouverts il y a quelques années. Mais les Pikachu Poncho, j'adore ça. J'adore ça. J'en ai pas mal. Donc, voilà. Donc, le troisième deck, il est là. Voilà. Il est dans cette boîte. Parce que je n'ai pas réussi à choper la troisième boîte. Tout simplement. Dans cette boîte, tout ce qui est ici, c'est dans l'ordre de la collection. Donc, de 1 à 204, je crois. Et c'est tout ce que je vais garder parce qu'il me faut impérativement 4 fois la même carte. Vu que dans un deck, on peut mettre 4 fois la même carte. Voilà. Vous avez le droit à 60 cartes dans votre deck. Et vous avez le droit d'avoir 4 fois la même. Voilà. Et donc, je suis obligée d'avoir toutes les cartes en 4 fois. Parce qu'on est deux. Monsieur et moi. Donc, il faut que je garde de tout. Je n'en ai pas tout en 4 fois. Il me manque encore quelques-unes. Donc, ça, c'est sûr. Ça restera à la maison. Ça ne bouge pas. Ensuite, j'ai... J'en ai 3 de boîtes comme ça. Donc, n'ayez pas peur. Là, c'est que la deuxième. La troisième, je ne m'en suis pas servie pour le moment. Ici, j'ai tout ce que j'ai en trop. Voilà. C'est tout ce que j'ai en trop. Que j'ai en plus que 4 fois. Que soit je fais un échange de valeurs équivalentes. C'est-à-dire que, vous voyez, une lambda. Bon, je l'échange contre une lambda. Voilà. Je ne sais plus les noms. Mais voilà. Je fais un échange de valeurs équivalentes. Soit je les vendrais. Mais honnêtement, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça en ce moment. De m'amuser à prendre les photos. D'aller me renseigner sur le prix. Et de les mettre en vente. Donc, voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Et c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Comme ça, quand j'en ouvre d'autres. Et que je n'ai pas envie de tout reclasser, tout regarder. C'est juste à glisser. Hop, c'est réglé. Pareil dans l'autre. C'est dans l'ordre. Je galère beaucoup moins comme ça. J'aime beaucoup que l'Organa est sur une boîte longue comme ça. Ça serait sympa. Il y a une boutique ici. Qui vend des trucs l'Organa. Pour aider à ranger. Mais c'est trop cher. Donc, du coup, voilà. Ensuite, j'ai ce portfolio. Où il y a toutes mes cartes l'Organa. Pourquoi je n'ai pas pris les portfolios que vend la collection ? Tout simplement parce qu'ils sont trop petits. Ils sont trop petits. On ne peut mettre que 60 cartes. Il y en a plus de 200 dans la collection. Moi, ça ne m'intéresse pas que mon deck soit dans une pochette. Parce qu'à force d'y enlever, d'y remettre, je risque d'abîmer mes cartes. Que si c'est là-dedans, je ne risquais pas de les abîmer. D'ailleurs, j'en profite que ça, ce genre de truc, il faut faire super gaffe. Vous pouvez abîmer vos cartes. Que ça... Attends, je vous montre. Ça, vous n'abîmerez pas vos cartes. Si il y en a qui veulent faire passer le message à l'Organa, ça serait sympa. Je suis d'accord, on ne met que 60 cartes. Il y a encore de la place. Si vous mettez un séparateur et que vous mettez plus de cartes. Parce que vous mettez des cartes au chaos. Si vous jouez à plusieurs, elles sont plus intéressantes. Et à changer vos cartes dans votre deck. Et que vous avez trop de cartes. Vous remplissez le trou. Ne sortez pas tout d'un coup. Parce que vous allez exploser vos cartes. Même avec la scie. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Ça, ce n'est pas terrible comme boîte. S'il pouvait faire pareil que l'autre. Comme mon Pikachu Poncho à scratch. Ou avec un fil. Il y en a avec un fil qu'on met autour d'un clou qui ressort. C'est beaucoup mieux. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai pris une pochette à monsieur qui ne l'utilisait pas. D'ailleurs, le chapitre 2, j'ai déjà tout réservé. Tout, tout est réservé. J'ai tout réservé. Tout ce qui va sortir. Je crois qu'il y a une display. Je crois qu'il y a deux decks, deux boîtes, deux couleurs, deux sleeves. Les deux tapis. Parce que la première collection, on n'a pas pris de tapis vu qu'il ne nous plaisait pas. J'ai pris le coffret. Cette fois-ci, j'ai pris le coffret. Parce que de la collection 1, le coffret ne m'intéressait pas. Parce que les cartes qui étaient proposées dans le coffret, les promos. Donc, celles que l'on voit. C'est des cartes qu'on a. Qu'on peut avoir dans une display. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout. Et voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. En tout cas, j'ai tout réservé. Donc, mi-novembre, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et oui, du coup, les cartes du chapitre 2 de l'Orkana. Ça serait un truc Pokémon. Je n'ai pas le choix. Je fais avec ce que j'ai. Je fais avec les moyens du bord. Donc, voilà ma collection. Il n'y a qu'une seule carte là-dedans. Et celles que j'ai en plus, elles sont dans la boîte. Je vous ai montré. Parce qu'en fait, en mètre 4, je l'ai fait au début. Ça gonfle et ça abîme les angles. Et du coup, je ne veux pas. Je ne veux pas du tout les abîmer. J'ai gardé les brillantes dans le classeur. Si j'en ai plus de brillantes, je les ai mis dans la boîte. Je n'en ai gardé qu'une seule. Donc là, je suis au complet. Vous voyez, j'ai quasiment tout. Et sachez que dans ma collection, sans compter les Enchantés, je vous mettrai l'image pour vous voyez de quoi je parle pour vous enchanter. Sans compter les Enchantés, il ne me manque que deux cartes. Il ne me manque que deux cartes. Et en plus, ce sont des cartes que je trouve trop belles. Et que je suis dégoûtée de ne pas avoir. Donc, j'ai les sommes. Je sens qu'il va falloir que je les paye pour pouvoir les avoir. Bon, ça va, c'est deux cartes. Il y a des personnes, il en manque beaucoup plus. Mais il y a les cartes qui me manquent. Et les personnes, elles les vendent 50 euros. Et 50 euros, je trouve ça un peu cher. Je sais que ça, pour certaines, ça les vaut. Mais pour d'autres, si la personne me vend une fausse ou une avec un défaut, je serais un peu dégoûtée. C'est des cartes avec ce logo-là. Voilà, celui-ci. Ce n'est pas légendaire, c'est... Je ne sais plus. C'est ultra rare. Je ne sais plus. Je ne sais plus les noms. Je connais les noms de Pokémon. Mais les noms, l'Organa, j'ai encore du mal à les imprimer. Donc, c'est très différent. Je vous laisse regarder. Il y a des cartes, elles sont très difficiles à avoir. Genre, ce n'était pas celui-là de Maui. Il y a un Maui, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. Et je l'ai eu au début dans un deck. Voilà, je l'ai eu grâce à un deck. Et au final, une fois que je l'ai eu, je n'ai pas arrêté de l'avoir. C'est souvent comme ça. La deuxième qui me manque. Il me manque deux cartes. Juste deux cartes. Voilà. Ah, et par contre, vu qu'il n'y en a qu'une dans la pochette, des fois, ça glisse. Comme ça, il faut que je fasse attention. Hop. Voilà. Elles sont super belles. Magnifiques. Et je joue au jeu, je vous le dis. Je joue énormément au jeu. Avec monsieur, avec des amis et tout ça. Et donc ça, c'est la fin. Et je n'y croyais pas. J'en ai eu une. J'ai eu la chapelle. Alors, moi, celle que je voulais, c'était belle. Et monsieur voulait stitch. Mais je l'ai eu. Pourquoi je la tiens comme ça ? Parce que ça vaut une blinde. Voilà. Ça vaut une blinde. Donc, voilà. Elle est magnifique. Je ne la sortirai pas de la sleeve. C'est mort. Par contre, je lui mettrai une sleeve officielle. Parce que celle-ci, elle n'est pas assez costaud. Donc, voilà. J'en ai eu une. Je suis trop contente. Il y en a six ou huit. Je ne sais plus combien il y en a. Mais j'en ai eu une. Je suis trop contente. Il y a des personnes, elles n'ont même pas réussi à en avoir juste une. Et j'en ai eu une. Sachez quand même que j'ai ouvert trois displays. J'ai ouvert trois displays de l'Orkana. Donc, il y en avait une pour monsieur, une pour moi. Et une où on a payé à deux. Et c'était la troisième qu'on a réussi à en avoir. Hallelujah ! Oh punaise. Ça a été dur. Ça a été super dur. Mais au moins, j'ai réussi à en avoir une. Et ça, rien que ça, je suis super contente. Alors, par contre, je me suis dit, chapitre 2, j'aurais aimé le mettre à la suite. Mais en fait, vous voyez, la moitié de mon cahier... Est là. Et j'ai rempli une, deux, trois pages. Voilà. Donc, ça veut dire que le chapitre 2 ne tiendra pas là-dedans. Parce que je crois qu'il y a carrément le même nombre de cartes. Bon, j'ai fait comme ça et comme ça. Voilà. Bon, c'est juste pour faire joli. Donc, voilà pour l'Orkana. Ensuite, on va passer à la décoration d'Halloween. Alors, j'ai acheté plusieurs choses à Action et Babou. Et puis, le reste arrivera plus tard quand je serai allée y chercher. Tout d'abord, j'ai acheté une guirlande d'Halloween à Action à 1,99€. C'est celle-ci. C'est les araignées. Les araignées un peu roses violettes. Il y a, je crois, Citrouille, Tête de mort et peut-être Chauve-souris. Je ne sais plus. Donc, voilà. J'ai acheté celle-ci. Je ne pense pas qu'elle va à l'extérieur. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûre qu'elle va à l'extérieur. Je ne pense même pas. Donc, peut-être que je la mettrai à l'intérieur, celle-ci. Hop. Ensuite, nous avons des scènes d'Halloween. Alors, ça, par contre, j'ai trouvé un peu cher. Mais bon, c'est trop belle. Des scènes d'Halloween. Je crois qu'il en existe peut-être trois. Et je n'en ai pris que deux. Donc, tout d'abord, j'ai pris celle-ci. La petite maison avec les citrouilles. Donc, elle s'allume. Voilà. Elle s'allume. Je pense pouvoir la mettre dehors. Mais il faudra juste que je fasse une protection au niveau de là pour que l'eau, hop, elle coule comme ça et qu'elle s'en aille là-bas et pas qu'elle aille dans la jointure là. Donc, après, il faudra voir pour que ce soit tout le temps en mode on. Voilà. Que ça marche tout le temps. Parce que là, en fait, c'est le système du magasin. Pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça rend quand c'est allumé. Ensuite, on a la deuxième scénette avec la maison et les fantômes. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne allumé. Donc, c'est 4,99€ unité. C'est cher, je trouve, pour ça. C'est cher. Mais bon, bah, voilà. C'était joli. Donc, je les ai pris. C'était tout. Voilà. C'était tout ce que j'avais pris à Action. Ensuite, à Babou, j'ai pris la bougie citrouille que vous voyez juste là. J'ai pris celle-ci. Elle est à 6,99€. J'ai encore laissé l'étiquette dessus. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Elle est super dure à ouvrir. Et je l'ai déjà pas mal utilisée. Là, vous voyez la démarcation. Elle sent trop bon. Elle sent trop, trop. Trop, trop bon. C'est bougie citrouille. C'est pas précisé ce que ça pille. Je saurais pas trop vous décrire. Je suis nulle pour décrire des senteurs. Mais celle-ci, je trouve qu'elle sent trop bon. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Non. C'est pas précisé ce qu'il y a comme odeur. Mais bon, elle sent trop, trop bon. Et moi, je l'adore. Je l'allume tous les soirs quand je cuisine. Par contre, n'oubliez pas que quand vous l'éteignez, vous faites pas ça tout de suite. Parce que c'est ce qu'a fait monsieur. Et puis voilà. Il m'écoute pas. Faut pas fermer tout de suite après que vous l'ayez éteint. Faut attendre qu'elle se refroidisse. Voilà. Donc ça, c'était 6,99€. Je vais essayer de faire en fonction de ce qui vient dans le sac et retrouver sur la note. Alors, j'ai acheté 4 pierres tombales. 4 pierres tombales. Alors, elles sont en mousse. Elles sont à 5,99€. Et je sais pas s'il est possible que je mette un produit imperméabilisant et que ça tienne dehors. Parce que s'il pleut, c'est mort. C'est mort de chez mort. Ou est-ce qu'il y a un tissu un peu genre transparent, je peux mettre par-dessus et je passe une bombe d'imperméabilisant et je laisse ce tissu et ça sera bon. Je sais pas. Parce qu'on n'est pas en Amérique. Il ne fait pas méga chaud à Halloween. Donc j'ai peur que ce soit abîmé. Voilà. Je les ai. Donc j'ai acheté 2 chandeliers à Babou. Ils sont à 4,99€ unités. Et quand on les allume... Voilà. Ça rend comme ça. Voilà. Donc je vous les montre comme ça. Voilà. Ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir les mettre dehors, les fixer et que la nuit, je les allume et voilà. En fait, je vais faire une super belle décoration dehors, un peu entre guillemets à l'américaine. Mais il faut que je fasse en sorte que ça tienne par rapport à la pluie et au vent. Donc il faut que je les fixe. Donc ça, bon, je peux me dépatouiller. Mais il faut surtout que les gens ne s'amusent pas à me les voler. Voilà. Parce que j'aimerais que plusieurs années, je puisse m'en resservir. Sauf que, ben, on sait qu'il y a des gens malhonnêtes. Voilà. Donc il faut que je les attache, les fixe. Je ne vais pas mettre un papier, s'il vous plaît. Ne volez pas mes affaires parce qu'ils paraissent à les inciter, justement, à voler. Mais bon, j'aimerais bien faire une belle décoration et on verra bien s'il y a des voleurs ou pas. Donc j'en ai pris deux. Et surtout, il faut que j'arrive à les imperméliser et les protéger de l'eau. Surtout tout ce qui est électronique. Pas que ce soit abîmé. Ensuite, hop, je vais enlever ça parce que ça, ça va. J'ai acheté celui-ci, la petite pancarte avec les citrouilles. On avait plusieurs différents. Je ne sais plus son prix à celui-là. Les chandeliers, du coup, c'était 4,99 € unités. Je ne sais plus ce que je vous l'ai dit. La pancarte. Voilà, la pancarte, elle est à 7,99 €. En plus, c'est écrit juste là. Je suis un peu bigleuse, moi. Je l'enlève l'étiquette. Voilà. Donc ça, je sais très bien où la planter. Je sais qu'elle ne sera pas enlevée là où je vais la mettre. Alors, je ne ferai pas de photos ou de vidéos de la décoration extérieure terminée. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on sache où j'habite. Parce que vu qu'il n'y a pas 40 000 personnes qui font leur décoration d'Halloween, si je vous montre à quoi ressemble ma décoration d'Halloween, vous allez savoir où je suis. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ça. Hop. Un petit squelette. Normalement, les jambes sont comme ça. Voilà. Mon poste est là. Voilà. Un petit squelette emprisonné. Voilà, il est super cher. Il est à 15,99 €. Il coûte méga cher. Il fait du bruit et il hurle. Je ne vais pas le mettre en route, sinon ça va vous taper les oreilles. Il y en a 4 ou 5 différents. Il y a aussi un clown et un zombie. Et il y avait un autre truc. Moi, j'ai choisi celui-ci parce qu'en fait, j'ai un endroit dans mes escaliers extérieurs qui est bas en barreaux et que tu ne peux avoir accès que de l'intérieur. Tu le vois à l'extérieur, mais tu ne peux avoir accès que de l'intérieur. Et du coup, je me suis dit que ça serait trop bien. Puis même s'il pleut un peu dessus, si je ne le mets pas en route tout de suite, je pense que ce sera le temps de sécher. Et je pense pouvoir protéger un peu l'électronique. Je pense que je mettrais un truc au-dessus là et un voile derrière pour que l'eau coule là-bas. Devant, il ne craint rien. L'eau ne vient pas, mais que l'eau coule là-bas. Voilà. Ça rendra trop bien. Ça rendra trop trop bien. Hop. Ensuite, alors ça, ce n'était pas donné. J'ai acheté cet énorme... Bon, ça va coûter moins cher. Ce squelette flottant géant. Il fait plus de 2 mètres de haut à 7,99€. Hop. Voilà. Il est méga grand. Et en fait, j'ai une terrasse très haute avec un chemin qui est en dessous. Et je peux le laisser tomber. Ça ne tombera pas sur les gens. Et ça rendra trop bien. Par contre, il faudra bien que je l'attache là, ici. Que quand il y a du vent, ça ne gêne pas. Par contre, le bas, je ne pourrais pas attacher pour empêcher que ça bouge. Mais bon, si j'attache le bas, je pense que s'il y a trop de vent, ça va tout arracher. Donc autant que ça bouge sur le bas. Donc moi, en automne, j'espère qu'il ne pleuvera pas trop. S'il ne pouvait pas trop pleuvoir pendant le mois d'octobre, ça serait parfait. Ça serait génial. Il peut y avoir des feuilles qui tombent, qui ne passent pas beau et froid. Ouais. Mais pas de pluie, s'il vous plaît. La rosée du matin. Voilà. Ça serait bien. Ensuite, j'ai acheté ça, des chauves-souris en papier. Donc là, oui, je sais, c'est en papier. Je ne les mettrais pas dehors. Je ne suis pas folle. 2,49€, lot de 40€. Je les mettrais à l'intérieur. Je crois même que je vais en accrocher certaines sur les vitres. En espérant que ça tienne. Pour qu'on les voie de l'extérieur. Et voilà. Il n'y a personne qui va venir fêter Halloween chez nous. Donc, ouais, c'est plus de la déco pour les gens dehors que pour l'intérieur. J'avoue. J'avoue. Ensuite, on a déjà fait un sac. Ensuite, j'ai acheté celui-ci de squelette. Bon, lui, s'il prend l'eau, ça ne craint rien. Il y a 3,99€. Voilà. Il y avait plusieurs couleurs. Mais j'ai préféré celui-ci parce que c'est un peu plus ces couleurs de la mort, tout simplement. La faucheuse. Il ne manquerait plus qu'il y ait une fausse. Et ça aurait été parfaite. Ça aurait été parfaite. Bon, je peux lui en coller une dans la main. Voilà. Il est trop beau. J'essaie, les gens vont me dire qu'il est beau. C'est pas beau. J'adore Halloween. J'adore ça. Pour moi, c'est un moment de fête. On ne peut que s'amuser et rigoler. Tu peux te maquiller comme tu veux. Personne ne te juge. Enfin bon, j'adore ça. Ensuite, j'ai acheté une... Bon, ils appellent ça une araignée jouante. Honnêtement. Elle est toute petite pour moi. C'est pas énorme. Une araignée à 5,99€. Voilà. Hop. En même temps, je mélange les papattes, là. Voilà. Hop. Bon, je les laisse comme ça parce que dans le sac, elle prend trop de place. Sinon. J'en ai pris une et deux. Voilà. Parce qu'elles vont être mises à l'extérieur. Elles vont être fixées sur mon balcon. Avec de la toile. 5,99€. Je trouvais ça cher. Et je ne les trouve pas très grandes. Honnêtement, j'en ai vu une dans une autre boutique que je vais essayer d'y aller tout à l'heure. Elle est marron et beige. Elle fait vraiment genre migal. Elle fait vraiment migal. Je crois qu'elle est un peu plus petite que ça. Mais je crois qu'elle est dans les 12€. C'est cher. C'est cher. Mais j'aimerais bien aussi commander sur AliExpress et décoration Halloween. Mais des fois, je regarde les avis. Et voilà quoi. Ce n'est pas fou les avis. Ça ne donne pas envie. Ensuite, du coup, j'ai pris ça comme toile. Tissus déco effrayante. 1,99€. Je me suis dit que pour l'extérieur, c'est ce qui tiendrait le mieux. On verra bien. C'est du test. Elle existe aussi en gris. Peut-être blanc. J'ai peut-être un doute. Mais peut-être blanc. Elle existe aussi en gris. Mais voilà. Je préférais ça plutôt que la toile. Vous savez qu'on étire ça avec la pluie. C'est fini. C'est fini. Ça, ça m'a l'air un peu plus costaud. J'irais peut-être en chercher un deuxième. J'en ai pris qu'un pour voir ce que ça donnait. Mais voilà. Hop. Ensuite. 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 J'ai acheté cette petite boîte-là à 3,89€ d'araignée que je vais fixer justement là-dedans. Parce que les deux grosses, c'est bien gentil. Mais il faut qu'il y ait des petites quand même qui traînent. Je ne sais pas si on les verra. Peut-être que je ne mettrai que les oranges pour qu'on les voit. Mais sinon, j'y fixerai sur le portail. J'ai demandé à mes voisins. Je vous rassure. Ils ont dit. Oui, bah oui. Amuse-toi. Amuse-toi. Donc voilà un peu ce qu'on a dedans. 48 créatures. Voilà. Ensuite. Je crois que c'est tout pour le moment. Parce que le reste, c'est ce que j'avais déjà de l'année dernière. Ouais. Ouais, ouais. Le reste, c'est ce que j'avais de l'année dernière. Donc ouais, c'est tout pour le moment. Et j'en ai vu des petites choses comme ça. Des petites poupées animées à Babou. Et elles sont magnifiques. Mais elles sont à 20 euros. Et je trouve ça méga cher. Après, je crois qu'il y en a une qui est sortie. Qui n'était pas sortie avant. C'était une poupée très grande animée. Avec une tête de citrouille. Elle n'était pas encore sortie. Et je crois que là, elle vient de sortir. Donc voilà. Et là, en plus, je ne sais pas si vous connaissez. Et à Jiffy, ils sortent énormément de choses à Halloween. Ça y est, le rayon est prêt. Je suis allée jeudi. Ce n'était pas prêt. Ils étaient en train de le préparer. Vendredi, je n'ai pas eu le temps. Là, on est samedi. Il est midi. Je vais foncer. Là, je vais foncer. J'ai encore des trucs à finir à la maison. Mais là, je vais aller à Jiffy. Je vais aller à une autre boutique. Je ne sais plus le nom. Chercher des décos. Parce qu'ils ont fait des squelettes d'araignées quand même assez grandes. Ils ont fait des squelettes de serpents, d'araignées. Enfin, plein de choses. Et du coup, je vais y aller. Je veux des décos. Je veux des trucs. Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui font que Noël, c'est une fête que je n'ai même plus envie de fêter. C'était à cause de beaucoup de raisons familiales. Et au final, Halloween, je m'éclate plus. Même si je ne fais pas des trucs de ouf. J'ai quand même un truc de prévois avec des amis pour Halloween. Mais même si je ne fais pas des trucs de ouf à Halloween, je trouve qu'Halloween, c'est... Bon, en fait, il faut prendre ça sous la rigolade. Il ne faut pas penser aux films d'horreur. Il y a des gens, oui, ils adorent les films d'horreur. Mais il y a des gens, ils veulent juste rigoler. Tu peux faire des maquillages de ouf. Tu peux t'habiller de façon très Halloween. On s'en fout. C'est la période où, franchement, on s'en fout. Vas-y, mets du orange. Vas-y, éclate-toi. Franchement, Halloween, c'est le moment où on ne peut que rigoler. Donc, il ne faut pas se dire, ça fait peur. Non, il y a des trucs qui font peur. Oui, mais il y a des trucs qui sont rigolos. Vous avez bien vu des citrouilles. Franchement, elles sont mignonnes comme tout. Elles sont adorables. Il y en a, oui, elles font peur. Il y en a, non. Il y en a pour tous les goûts. Donc, franchement, c'est comme Noël. Il y en a, il n'aime pas Noël. Il faut l'accepter. Il y en a les mêmes Halloween et il faut l'accepter. C'est comme, il y a un truc, par contre, qu'on soit tous d'accord. Début septembre, j'ai entendu des trucs dans les magasins. Oh, mais c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour sortir Décoration d'Halloween. Non, non, non. Ce n'est pas trop tôt début septembre pour sortir Décoration d'Halloween. C'est trop tard. Les Décoration d'Halloween, il faut commencer à les mettre en août. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tous la monnaie. Voilà. Donc, d'avoir août, septembre et octobre pour pouvoir s'acheter ces affaires d'Halloween, c'est super. C'est pour ça que j'aimerais bien que les magasins mettent des rayons d'Halloween constants. Comme Noël, il y a quand même des choses constantes dans certaines boutiques. Moi, pour moi, Noël, il faut que je commence à acheter dès octobre. Dès octobre, il faut que je commence à acheter des décos. Même les cadeaux Noël, des fois, dès septembre, je commence à les acheter. Parce qu'on n'a pas tous l'argent qui est tout le temps là. Donc, nous laisser deux à trois mois pour pouvoir acheter nos décorations pour nos fêtes, c'est très intelligent de la part des magasins. Donc, moi, pour moi, j'incite les magasins, faites-le. Laissez-nous au moins deux à trois mois pour acheter nos décorations pour les fêtes. On n'a pas tous l'argent à limiter. Il nous faut du temps pour pouvoir dépenser pour prendre les décorations. Parce que vous ne nous laissez que le mois d'octobre. Ça veut dire que pendant les deux premières d'octobre, on achète tout. Pendant les deux dernières semaines d'octobre, on met nos décos. Fin octobre, on enlève tout. Ouais, bah non, c'est bon. Moi, je préfère faire septembre-octobre avec mes décos d'Halloween. Novembre-décembre avec mes décos d'Halloween. Même janvier, des fois. On est d'accord. Mais bon, laissez-nous du temps pour acheter nos affaires. Et oui, début septembre, ce n'est pas trop tôt pour les décorations d'Halloween. Voilà. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Tant là, je vous enlève ça. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu de tous mes achats. Donc du coup, ce n'était que un haul. Peut-être que je vous ferai une vidéo de mes avancées. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas énormément avancé parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Je vais au magasin entre midi et deux. Et le soir, je rentre à 19h-20h. En ce moment, c'est mort. Voilà. Je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Si elle vous a plu, ça m'encourage à continuer. Je remercie infiniment toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un petit commentaire. Même un petit smiley. Je vous promets, ça m'aide beaucoup. C'est énorme pour moi. C'est très, très gentil de votre part. Et ça me dit que mon contenu vous plaît. Et ce que je vous propose vous plaît. Et merci, merci infiniment. Et je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, une très bonne nuit, une très bonne journée. Ce que vous voulez. Et à bientôt. Salut tout le monde !